Je m'appelle Jérôme Béguin, je suis chef d'entreprise dans le cadre de la stratégie marketing et performance commerciale et en même temps je suis coach pour des dirigeants d'entreprise et coach mental pour des sportifs de haut niveau. L'académie de la haute performance pour moi c'était trouver des outils complémentaires au coaching mental que j'avais pu apprendre dans le cadre de ma formation et en fait je cherchais quelque chose de plus pour apporter aux sportifs que j'accompagnais, quelque chose de vraiment différenciant dans l'accompagnement du coaching mental. Alors c'est vrai que j'ai regardé pas mal de vidéos tout d'abord de Pierre David pour comprendre un petit peu le système de la dépolarisation, effectivement je ne l'ai pas tout de suite compris mais je trouvais qu'il y avait un axe qui était totalement différenciant ce que je disais, sur cette partie de coaching mental et d'accompagnement, pas uniquement d'ailleurs des sportifs de haut niveau, je pense que c'est quelque chose qui était possible de mettre en place pour les dirigeants d'entreprise que j'accompagnais et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'académie de la haute performance. L'ensemble des formations que j'avais pu réaliser était plus un pansement à des problématiques qu'un accompagnement en profondeur et afin de régler je pense tous les problèmes qu'avaient les joueurs que j'accompagnais dans le tennis plus particulièrement. Et donc la dépolarisation pour le coup était pour moi peut-être un axe qui me permettait de leur apporter quelque chose de plus. Alors déjà tout d'abord pour moi c'était une certitude, finalement cette attente s'est transformée en certitude et j'ai bien vu qu'il y avait pour la dépolarisation et le coaching mental, une complémentarité qui était réelle. Et moi ça me permet tout d'abord de proposer la dépolarisation aux joueurs que j'accompagne et puis après un coaching mental un petit peu plus traditionnel. Mais déjà permettre aux gens de se retrouver une nouvelle identité, une identité gagnante justement. Je pense que c'est vraiment le vrai plus que j'ai pu apporter au coacher. Sur moi-même je pense que ça a été un vrai changement, un vrai chamboulement. Je pense que ça commence par là, avant de le vendre à d'autres personnes, c'est déjà y trouver un intérêt pour soi. Et sincèrement moi, à titre personnel, ça m'a changé énormément ma manière de voir les choses, ma manière de vivre déjà, ma manière de penser, ma manière de faire évoluer et d'avoir le but du but dans ma vie, le vrai sens. Et c'est vrai que la dépolarisation pour le coup m'a pas mal chamboulé, dans le bon sens du terme pour le coup. Les freins, je ne sais pas si j'avais vraiment des freins, parce qu'à partir du moment où j'avais vu les vidéos de Pierre et tout ce qui était autour de la dépolarisation, je pense que j'avais envie d'y aller. Après le frein, ça peut être uniquement financier, mais le frein financier par rapport à la valeur que ça apporte, par rapport au changement de vie déjà que ça apporte. Je pense que ça n'a pas de prix en fait. L'identité gagnante, déjà, c'est un vrai changement pour soi-même. Après Tech Depot, c'est ce qu'on veut apporter aux autres. Est-ce qu'on en a réellement envie ? Est-ce que c'est dans le cadre d'une activité, d'un métier ? Donc ça, c'est un choix personnel. Mais déjà, faire un premier travail sur soi, je pense que c'est l'essentiel. Donc déjà, travailler l'identité gagnante. L'avantage de Tech Depot, c'est qu'il y a l'identité gagnante qui est intégrée dedans. Et la possibilité, finalement, d'apporter ça aux autres. Pour moi, en tout cas, c'était un vrai choix personnel de vie. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ça. Après, chacun fera son choix par rapport à sa vie personnelle. Je pense que c'est déjà le fait d'être ensemble. C'est vrai que le coaching mental, c'est souvent du one-to-one. Et c'est vrai qu'on se retrouve en groupe aujourd'hui, particulièrement dans le cadre de ce séminaire. C'est un moment de partage qui est hyper intéressant sur comment chacun aussi fonctionne dans sa technique de dépolarisation, même si on a tous une trame que l'on respecte. On a tous notre manière de voir les choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce séminaire, c'est un vrai plus, je trouve, dans le cadre de la formation.